Une scène de danse signée Fernando Botero, elle habille un pan d'immeuble et pimente l'urbanité ambiante. Bienvenue à Medellín, deuxième ville colombienne, et mère patrie du peintre et sculpteur, qui aime à se définir comme le plus colombien des artistes colombiens. Véritable musée à ciel ouvert, Medellín exhibe les œuvres de l'enfant du pays. Au square Botero, les sculptures de bronze imposent en trois dimensions. Ces personnages calipiges, Vénus voluptueuse et rondeurs harmonieuses, semblent ici inhérentes au patrimoine local. La ville doit beaucoup à Botero, non seulement parce qu'il a fait don de nombreuses œuvres, qu'on peut voir par exemple au musée d'Antioquia ou au square Botero, s'agissant de ces sculptures, mais aussi parce qu'il a fait de cette ville une véritable place culturelle. Au musée d'Antioquia, une exposition permanente permet de découvrir plus d'une centaine de peintures de Fernando Botero. Des œuvres qui égrainent des scénettes de la vie familiale quotidienne, qui esquissent des bribes d'histoire colombienne, ou qui encore remontent le fil ténu des souvenirs d'enfance à Medellín. La visite du musée d'Antioquia, et plus particulièrement de l'espace dédié à Botero, est assez savoureuse. C'est dû en partie à l'ironie et à la critique subtile qui se dégage des œuvres de Botero, au-delà de leur qualité plastique, qu'il s'agisse de couleurs, de compositions ou d'harmonie. Actuellement, c'est le Kunstforum à Vienne en Autriche qui célèbre Fernando Botero. Plus de 70 peintures sont exposées dans le cadre d'une rétrospective de son œuvre depuis les années 50. L'occasion de découvrir également l'audace de Botero lorsqu'il s'empare de sujets d'actualité. L'exposition intègre ses dessins et peintures inspirés par la prison américaine d'Abu Graib, est réalisée en 2005, plongée réaliste dans l'univers carcéral, ses bourreaux et ses souffrances. C'est à voir à Vienne jusqu'au 15 janvier 2012.